Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chiens comme vous pouvez le voir sur le berger belge malinois. Donc on va parler principalement du malinois, donc un beau chien de berger aussi également. Donc ce chien en fait, comme vous pouvez le voir dans la photo, il est extrêmement, il est très très beau je trouve, il a un très beau son, enfin ces berges belge malinois, ils ont tous des très jolis pelages, enfin moi je trouve personnellement, et c'est vrai que quand j'étais, enfin même encore maintenant et avant aussi, enfin plus avant quand même quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais assez jeune quand même, mes parents ils avaient un malinois, mais une femelle du coup, ils avaient une malinois, une femelle, elle s'appelait, et du coup on avait à deux, mes parents l'ont prise toute petite, chiot, et après, voilà, moi je ne l'ai pas connu, chiot, je l'ai connu quand elle était déjà adulte, parce que moi je suis arrivée après, je suis née, pas quand je suis née, quand je suis arrivée au monde en gros, et ben j'ai tout de suite connu cette chienne, la malinois quoi, enfin la chienne, la malinois. Mais voilà, mais j'ai connu un peu Didi, mais pas trop, ben un petit peu, mais après, voilà. Je n'ai pas de photo de Didi, enfin mon malinois, mon berger belge malinois que j'avais quand j'étais assez jeune, mais si j'avais une photo, j'aurais pu vous la montrer, mais je n'ai pas de photo de mon malinois que j'avais avant quand j'étais assez jeune, mais c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais pu vous montrer une photo, mais malheureusement, je n'en ai pas, donc ce n'est pas si grave que ça. En même temps, j'étais vachement petite aussi quand j'ai eu ce chien-là avec mes parents, donc, enfin quand il y avait ce chien-là avant avec mes parents, c'est vrai que ça date un peu, ça date depuis très longtemps, parce que je sais que cette chienne-là, elle a vécu pas mal, elle a vécu 12 ou 13 ans, je crois, cette chienne, je crois à peu près, je pense, mais voilà, elle a quand même tenu pas mal, je trouve, mais bon. C'est vrai que je ne l'ai pas connue, ben, je ne l'ai pas connue assez longtemps, je trouve, enfin, je l'ai trouvée quand j'étais un peu plus jeune, mais elle était très fidèle, très intelligente, elle était vachement, c'était une très belle chienne aussi, malinois du coup, mais franchement, je l'adorais, elle était super mignonne, super belle, et franchement, je l'adorais vraiment beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ça, du coup. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment vous parler globalement du berger bel-chemin, et je vais vraiment vous parler de cette race de chien, parce que c'est quand même un chien que j'aime beaucoup et que je connais très bien, vu que j'avais déjà un chien comme ça quand j'étais plus jeune, comme je viens de vous le dire, en fait. Donc, du coup, là, je vais vous parler vraiment, vraiment, principalement sur la globalité du chien, en global. Donc, je propose peut-être qu'on commence. Donc là, je vais vous parler un peu de la globalité du chien, etc., etc. Vous parlez de différentes choses sur le berger bel-chemin. Donc, c'est parti pour commencer. Donc, on va se lancer. C'est parti. Difficile de ne pas parler du malinois. Lorsqu'on évoque les chiens de berger belge, cet animal vif et protecteur fait un excellent gardien. Il est un chien aussi sportif qu'affectuel. Mais avant d'adopter un malinois, encore faut-il se renseigner sur son caractère et son mode de vie. Donc, voilà un peu pour le berger belge malinois sur son petit globalité. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très vif, très protecteur, un excellent gardien. Il est très affectueux, que sportif. Enfin, voilà. C'est vraiment un très bon chien. Et ça peut être même un chien de police aussi. Ça peut être un chien de police, un chien de sauvetage. Ça peut être des chiens. Il peut faire ça, je pense, ce chien-là. Enfin, même si j'y connais un petit peu. Mais je vais vous faire lire un peu plus son histoire du berger belge malinois. Je pense que là, on va partir un peu plus sur son histoire. Il faut vous parler vraiment d'un peu plus, en fait. Donc, c'est parti. Le malinois est l'une des quatre variétés de chiens de bergers belges sélectionnés par les cynophiles du professeur Rol à la fin du 18e siècle. Cet amateur de chiens avertis qui travaillait à l'école vétérinaire de Kuringa cherchait alors à remettre de l'ordre dans le patrimoine génétique des chiens belges. Avant 1890, les chiens de bergers belges étaient en effet très dispersés. Les nuls n'avaient tenté de créer un standard. Grâce au travail du professeur Rol, plusieurs variétés de bergers belges virent le jour. Le Groen d'Al, le Leur et le Noix, le Malinois et le Terre d'Urène. Le premier standard du Malinois a été publié en 1894, après quoi l'élevage du Malinois a prospéré pour en faire l'excellent chien de travail qu'on connaît aujourd'hui. De nos jours, le Malinois est toujours utilisé comme chien de berger mais il fait également un excellent chien de garde et aussi utilisé dans de nombreux services de police ou d'intervention à l'instar du GIGN. Donc voilà un peu pour l'histoire du berger belge malinois. Donc là je vous ai vraiment parlé de l'histoire. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un chien de police, un service de police d'intervention à l'instar du GIGN. Donc ça c'est vraiment très intéressant, je trouve, ce qu'on teste de l'histoire du berger belge malinois. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve quand même ce qu'il dit sur ce chien, enfin surtout sur son histoire, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin moi personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Donc si vous avez des questions sur une histoire ou sur tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, j'espère que vous allez, si vous avez envie de me laisser des commentaires ou me dire comment vous trouvez aussi ce chien ou me dire tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez envie de me dire, n'hésitez surtout pas à me le dire en tout cas par commentaire. Si vous avez envie bien sûr. Moi je vais vous parler des différents types de malinois, parce qu'il y a plusieurs types de malinois, je vais vous expliquer ça maintenant. Il faut savoir que le malinois fait partie de la race de berger belge, dont on différencie plusieurs types bien définis. Le malinois est la quatrième variété de berger belge. Il s'agit d'un chien fauve et charbonné à poils courts, que l'on va reconnaître grâce à son masque noir. Si les bergers belges ne se ressemblent pas du tout à première vue, il s'agit bien d'une race unique dont le malinois est une variété. Voilà, pour les différents types de malinois, c'est vrai que le malinois fait partie des bergers belges, parce que quand on dit berger belge malinois, c'est vrai que ces chiens-là, ça ne reste pas, ça fait partie des bergers belges, comme le groen d'âge, le haqueux noix, le pergurent, ça c'est vraiment des chiens qui font tous partie de la famille, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous parler du physique du berger belge malinois, c'est vraiment du physique que je vais vous parler à présent. C'est parti. Le berger belge malinois est un chien à poils courts, reconnaissable grâce à sa silhouette élancée. Bien proportionné, le malinois est un chien solide et musculé, qui évolue tout en finesse et en élégance. Ce chien aux allures de loup sera reconnaissable grâce à son masque noir, qui émet en valeur un museau fin, une mâchoire puissante et des yeux pleins de vivacité. Les oreilles dressées de ce chien de berger contribuent à lui donner une allure vive et toujours en allure en allure. Donc là, je vais vraiment vous parler du poil, la taille et le poil, donc je vais vous parler vraiment de ça en fait quoi. Donc déjà, je vais commencer par vous parler du poids du malinois, donc le poids idéal pour un berger belge malinois est de 25 kg. Donc entre femelle et mâle, je pense qu'il n'y a pas trop de différence, peut-être pas trop. Ensuite, la taille du malinois, le malinois mesure environ 60 cm, bon à peu près quoi, je pense, entre le mal et la femelle, je pense que c'est un peu pareil, je crois. Et le poil, donc le poil du malinois est assez court quand même, enfin, non pas assez court, c'est qu'il est vraiment court, le poil du malinois. Donc voilà pour le physique du berger belge malinois. Là, je vous ai principalement parlé du physique, donc là, je vais vous parler le caractère du berger belge malinois, donc son caractère qui est plutôt assez sympathique, vous allez voir que ce chien fait quand même pas mal de choses, je vais vous faire lire le caractère du berger belge malinois, donc je propose de commencer maintenant, donc du coup, le malinois est un chien à part, très vif et sportif, et toujours à la recherche de nouveaux défis. Cet animal solide et affectueux fait un excellent gardien et un chien de travail, très apprécié, et d'ailleurs très souvent utilisé dans les services de police. Très antiguillant, le malinois est un animal qui a de grandes facilités d'apprentissage, à condition de savoir comment l'éduquer. Son caractère est un peu espiègle, le poussera parfois à faire tourner son maître en bourrique. Il est reconnu que le malinois est l'un des bergers belges les plus dociles, ce qui ne l'empêche pas d'être tout au même assez nerveux en comparaison à d'autres races de chiens. Il faut savoir que le malinois est l'un des meilleurs chiens pour pratiquer l'agility avec le bordure collier, car il peut y exprimer à la fois sa grande intelligence et ses qualités de travail. Donc voilà pour le caractère du berger belge meulinois. Je vous ai vraiment parlé du caractère, etc. J'espère que son caractère vous aura à peu près ouvert les yeux. J'espère que ça vous aura intéressé, le caractère du malinois. J'espère que vous avez compris des choses au niveau de son caractère. Maintenant, je vais vous proposer de vous expliquer le malinois pour qui. Le malinois pour qui, c'est une question que je pose à peu près à toutes mes vidéos sur les races de chiens en documentaire, sur des mini-documentaires sur les races de chiens. Sur le malinois, je vais vous expliquer si ce chien est fait pour vous ou pas. Je trouve que c'est super intéressant de vous parler de ça. Je vais vous parler de le malinois pour qui, donc si ce chien est pour vous ou pas. Je vais vous parler de ça maintenant. Ne vous fiez pas à sa bouille docile et amicale. Le berger belge meulinois peut être un vrai petit monstre. Ce chien, le berger très vif et énergique, aura ainsi besoin d'un maître tout aussi excité que lui. Très exigeant, le malinois devra être confronté à un maître habitué au dressage canin qui puisse l'éduquer, tout en douceur et en beaucoup de temps à lui accorder. Durant sa jeunesse, le berger belge meulinois pourra être difficile à canaliser. Il faudra donc lui accorder une intention permanente. Il est difficile, mais pas impossible, d'éduquer un malinois en appartenant, car c'est un chien qui a besoin d'espace et de beaucoup d'exercices. On le recommandera avant tout au maître qui cherche un compagnon avec lequel effectuer des sports canins, notamment l'agility activité dans laquelle ce chien excelle. A condition d'être parfaitement éduqué et canalisé, le berger belge meulinois peut s'entendre avec les enfants et être un chien de compagnie. très affectueux. Donc voilà pour le malinois pour Kion, ça faisait quand même beaucoup de choses quand même, ça en faisait des choses quand même. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le berger belge malinois. Moi je ne vous ai vraiment parlé de sa globalité, son histoire, son physique, son caractère, etc. Je vous ai expliqué tout ceci sur le malinois. Alors ça, peut-être que la vidéo n'a pas duré aussi longtemps que sur le berger belge le haquenois. C'est vrai que sur cette vidéo-là, j'avais passé un peu plus de temps à vous expliquer beaucoup de choses, mais par contre pour cette vidéo-ci, je n'avais pas énormément de choses à vous dire sur le berger belge malinois. Mais voilà, je vous ai quand même parlé de sa globalité et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. Si vous avez la moindre question sur des sujets à me dire, n'hésitez surtout pas à me le dire par commentaire. Je serai très contente de vous y répondre par commentaire. Si vous avez bien sûr des questions à me poser ou autre, je serai contente de vous y répondre par commentaire. Voilà. Donc maintenant, je vous embrasse très très fort mes chers amis. Je vous embrasse très très fort. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles races de chiens, je pense. Ma chienne passion animaux 123. J'espère qu'on s'y retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis moi, sur ce, je vous embrasse très fort. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.